L'aubépine monogyne, cratagus monogyna, appelée aussi couramment épine blanche. Cette aubépine est un arbuste ou un petit arbre caduque de 2 à 7 mètres, jusqu'à 10, beaucoup plus rarement de haut, appartenant à la famille des rosacées. C'est l'une de nos deux espèces d'aubépines indigènes, c'est aussi la plus commune celle-ci. Elle se rencontre partout en France, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, dans les milieux ouverts, tels que les talus, les haies, les lisières de forêt. Elle est étendue de l'Europe jusqu'à la Sibérie. Elle est très utile dans les haies, où elle agit comme une barrière impénétrable grâce à ses épines et son port extrêmement compact et serré. Sa longévité peut atteindre 500 ans, voire plus. Elle fleurit généralement au mois de mai, au printemps. Les fleurs sont blanches, disposées en bouquet, et ont 5 pétales bien ronds sur des rameaux courts. Elles sont très parfumées. Les feuilles sont profondément découpées, vertes, claires au-dessus et plus glauques au revers. Les tisanes de feuilles d'aubépines auraient un pouvoir tonicardiaque. Ces fruits, les sénèles, sont rouges, contenant un petit noyau. Ils mûrissent vers septembre-octobre et sont comestibles, méfades et farineux. Crataigus levigata, l'autre espèce un peu moins courante d'aubépines indigènes, contient deux noyaux. Et ses feuilles sont beaucoup moins découpées, paraissant presque arrondies. Voilà les amis, pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine découverte. Ciao, ciao !